salut youtube après deux gros tests de jeu sur sauce park l'anal du destin et driver parallel lines j'avais aujourd'hui envie de souffler et de revenir sur un jeu à licence un petit peu plus court et aussi un petit peu plus con aujourd'hui on va en plus de ça faire un petit hommage au tout premier jeu en boîte qu'on a fait pour l'émission car c'est la coupe internationale de martin sur ds un jeu qui est malheureusement sans trop gros intérêts ni bon ni mauvais un jeu bof bof car les personnes n'avaient pas de statistiques il n'y avait pas d'objet et avec une seule musique en cours mais c'était drôle à tester en live malgré tout et c'est un peu une symbolique aussi donc entre guillemets aujourd'hui pour fêter ce 10e épisode on va tester un autre jeu karts sorti sur la nintendo ds sachez qu'en tout il ya quatre jeux karts qui sont sortis sur la nintendo ds donc karts 1 qu'on testera aussi karts 2 qu'on testerait également parce que je le faire tous les quarts ds il ya karts la coupe internationale de martin qui était donc le premier jeu en boîte et notre sujet du jour karts race orama et c'est parti ai-je besoin de vous présenter ce film culte qu'est karts je vais quand même le faire pour la forme mais c'est uniquement pour ça car c'est un film d'animation créé par pixar qui est sorti en 2006 dans ce monde uniquement peuplé de bagnole d'ailleurs petite anecdote mais bagnole et le nom de karts en québécois voilà une petite anecdote bon dans ce monde uniquement peuplé de bagnole comme je disais on suit l'histoire de flash mcqueen une voiture de course qui participe à la piston cup pour la première fois qui est pour faire simple une compétition de course automobile qui se fait affronter 43 participants et qui dès sa première saison va devenir un des favoris de la compétition je crois qu'on peut dire que personne ne s'y attendait ce rookie ce nouveau venu si vous préférez et est totalement inconnu au début de saison aujourd'hui tout le monde le connaît au début du film on voit donc la dernière course de la saison cette dernière course va d'ailleurs être décisive pour trois coureurs qui sont à égalité de points le king car c'est sa dernière course chikix car c'est l'éternel second qui est sur le point d'avoir la victoire ainsi que flash mcqueen alors tout se passe bien pendant la course jusqu'à ce que chikix décide au calme de provoquer un accident impliquant beaucoup de concurrents qui décide de ne pas changer ses pneus prenant un bon tour d'avance sur tout le monde stratégie débile mais qui va s'avérer payante car jusqu'au dernier tour il a un tour d'avance sur tout le monde il est sur le point de gagner je crois qu'on peut dire que les jeux sont faits d'harrel dernier tour sauf que ça va bien jusqu'au dernier tour car pendant ce dernier tour un de ses pneus arrière explose et puis le second et de lui reste plus qu'un tour à couvrir va-t-il y arriver ce qui permet au king et à chic de le rattraper et grâce à la magie des films et un suspense insoutenable ils arrivent même après vérification au même moment ce qui fait qu'ils restent à égalité de points pour les départager un dernier grand prix en californie va être organisé mcqueen est donc déterminé à la gagner pour deux raisons la première être le premier rookie de l'histoire de la compétition à gagner et de prendre la place du king dans l'écurie d'inoco sauf que par un coup de malchance qui me rappelle mon nozloc et à cause d'un coup de fatigue de mac et de l'inattention de flash ce dernier va tomber du camion il va donc tenter de le retrouver mais il ne va pas y arriver et va finalement se retrouver sur la route 66 menant un radiator spring où après avoir foutu le bordel est condamné à réparer la route mon garçon tu t'es mis dans un sacré pétrin au début ça le saoule il est assez odieux mais il va assez vite se lier d'amitié avec les habitants et il va beaucoup pendant la durée du film se remettre en question à beaucoup de choses telles que sa vie sociale et son arrogance dont il a pris connaissance au perso en revoyant le film pour écrire cette vidéo j'ai plus eu l'impression de voir un mec avec un égo surdimensionné au début du film qui se prend une claque de réalité je sais pas ce que vous en pensez n'est ce pas me le dire en commentaire ça se fait référencer les vidéos je note avec mon bic imaginaire et ma feuille que l'auto promo pour les commentaires c'est fait ah là c'est bon alors je vais pas plus détailler le film parce que bon en toute honnêteté même aujourd'hui c'est à dire 16 ans après le film est toujours très agréable à regarder et c'est un film à regarder que vous ayez 10 ou 30 ans bon c'est peut-être la nostalgie qui parle pour moi aussi ou peut-être pas bon revenons au jeu alors Cars Raceorama sorti deux ans après son prédécesseur la coupe internationale de Martin on remarque d'ailleurs qu'ils ont été faits par les mêmes développeurs l'équipe THQ alors bon comme Cars la coupe internationale de Martin sachez que ces deux jeux sont sortis sur pratiquement toutes les consoles de l'époque d'ailleurs les deux là aussi sont pratiquement sortis sur toutes les consoles donc ça prouve qu'en fait Cars à l'époque c'était vraiment sorti sur tous les supports car c'était une machine à fric pour tout vous dire j'ai même une petite anecdote à vous raconter Cars la coupe internationale de Martin ainsi que le premier Cars sont sortis littéralement sur Game Boy Advance alors que la DS était déjà sortie il y a quelques années c'est à dire à quel point c'était fait pour faire du pognon bon après avoir lancé le jeu on commence comme dans la coupe internationale par le choix d'un profil sur trois et premier petit truc à dire et bah dis donc le joueur possédant la cartouche avant moi avait trois profils cela signifierait-il que le jeu est tellement bon que ça pourrait donner envie d'y rejouer trois fois on va voir ça hein bon par contre la musique du menu elle pue de la chnec sérieux elle est clairement moyenne que celle qu'on avait dans Martin National Martin National je vais l'appeler comme ça maintenant c'est drôle et en plus c'est plus rapide à lire bon passons et créons notre propre profil je me renomme Zelly si vous avez la référence c'est bien joué et je choisis la difficulté champion ici on est des vrais gamers est-ce que je viens de dire que je suis un gamer parce que je joue à un jeu Cars on lance donc le mode histoire on va réaliser un tuto qui nous apprend les différentes touches les boosts, laissez-le sur place, blablabla on s'en fout et je lance donc ma première course du mode histoire à Radiator Springs et on tombe également sur une cinématique qui pour faire simple nous raconte ceci il y a deux académies qui s'affrontent sur le race au Rama comme le titre du jeu il y a l'académie Doc Hudson gérée par Doc et McQueen et celle gérée par T-Kix ce dernier rajoute que quand ses aprotines nous auront battu Radiator Springs lui appartiendra mais... 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 mais tout ! bon que dire sur la cinématique si ce n'est qu'au moins dans Martin National on avait des cutscenes et c'était pas juste des images avec des textes en dessous mais pourquoi je sens déjà que le jeu va me faire chier ? bon retour à la course on va affronter trois mecs randoms et... et... et ben je finis deuxième alors je sais très bien que là c'est un nouveau jeu course que je joue en mode champion mais 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 putain de merde quoi j'ai envie de dire j'ai des milliers d'heures sur Mario Kart j'ai joué à Driver Parallel Nines j'ai joué à Need for Speed Most Wanted et j'arrive à perdre une course sur un jeu kart bon euh... que dire sur cette première course à part ça ? ben que la musique est pas mal les graphismes c'est pas incroyablement beau mais limite j'ai l'habitude mais la vraie question c'est... euh... c'est quoi ces merdes ? et ça là ? c'est clé à molette et un appareil photo ? alors laissez moi vous expliquer en gros dans chaque course sauf pour les boss six clés à molette sont à récupérer que ce soit en passant par des chemins cachés posés au cam sur la route ou d'autres etc etc et à quoi elles servent ? acheter des améliorations dans le shop qui elles-mêmes serviront à récupérer certaines spécifiques euh... c'est pas un truc qui a été fait juste pour prolonger la durée de vie du jeu surtout que vraiment ces clés à molette sont difficiles à rattraper si je suis arrivé deuxième c'est pas parce que j'ai joué comme un tocard c'est surtout parce que j'ai dû me casser le cul pour les ramasser et je peux vous dire que ramasser six en une course c'est pratiquement impossible sans savoir à l'avant sinon tu perds trop de temps surtout que si t'arrives dernier toutes tes clés à molette, toutes les fours dans le cul tu les as perdues bon au moins ça a été rapide on a là à faire un jeu vidéo qui est probablement lent mais qui pour prolonger sa durée de vie nous donne un 100% très 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 chiant putain enfin ça m'énerve les jeux comme ça qui sont lents mais qui te donnent un objectif de merde avec des collectibles à la con tout ça pour durer quelques heures en plus bon essayons de redevenir calme et parlons un petit peu de la photo il y en a une par niveau et on la prend en passant par des endroits improbables ou encore avec les améliorations du shop et elles nous font débloquer la map sur laquelle on a pris la photo dans le mode carte postale dont on reparlera plus tard bon après cet échec je retente et je finis premier ce qui me fait gagner 6 étoiles nécessaires pour débloquer les courses de boss donc là comme dans Martin National on gagne 6 étoiles quand on finit premier 4 quand on finit second et 2 quand on finit troisième et 0 quand on finit dernier et ces étoiles sont nécessaires car on doit en récupérer au moins 78 pour atteindre le T-Kicks on enchaîne donc sur une dernière course une troisième une quatrième et on se rend compte que la musique est différente entre chaque map mais c'est bien THQ vous avez bien travaillé cette fois est-ce que vous sentez que je me fous un petit peu de leur gueule quand même on en profite donc pour continuer la collecte de clés et de photos ce qui est ultra chiant mais bon j'ai fait le 100% pour vous et on arrive à la cinquième course qui est le premier boss recruté par Tchick Candice on a encore droit à une petite cinématique un peu naze qui ne bouge pas et je la vois premier essai car il n'y avait rien à récupérer et j'ai pu me focus pour être numéro 1 la course c'est super bien parce que je suis numéro 1 et on remarquera d'ailleurs après cette petite référence comme dans Martin National que les personnages parlent sur Carl Sistorama alors bon autant dans ce dernier c'était pas dérangeant les personnages qui parlent ça pouvait même être des fois drôle avec le numéro 1 comme on vient de le dire mais par contre dans celui-ci je pense honnêtement que les dialogues au bout de 3 minutes j'en avais déjà plein le cul ta gueule et vous le voyez venir et oui c'est la même rengaine jusqu'à la dernière course et on remarque assez vite qu'il y avait très peu de courses différentes malgré tout car même si les tracés des courses sont différents certains environnements sont des copiés-collés avec la même musique ce qui fait qu'il n'y a au total que 7 environnements différents pour 20 courses là où dans Martin National on en avait certes qu'une seule musique et 17 courses mais au moins on avait 14 environnements différents les seuls environnements copiés-collés étaient pour les boss bref tout s'enchaîne jusqu'à Cheek X avant de l'atteindre Geo Prelap tout récolté sur les 19 courses précédentes on peut enfin faire la course sur l'autoroute de Radiator Springs ce qui me rappelle un peu le boss de Giovanni sur Martin National l'affrontement final je me sens prêt je me suis entraîné ah dommage Cheek malgré tes disciples qu'est-ce-couille je te bats quand même first try mais oui oh c'est bon bon bah first try comme je voulais venir bon bah il se passe rien il rage quitte c'est tout alors que dire sur le mode histoire en conclusion les circuits sont plutôt sympas bien que répétitifs dû aux environnements copiés les quelques musiques sont pas mauvaises c'est pas dégueulasse niveau graphisme mais pour les mauvais points je vais pas me gêner oh que non déjà comme je l'ai dit cette idée de clé à molette est juste nul à chier je les ai toutes récupérées pour cette vidéo mais c'était d'un chiant on ne parlera pas non plus du nombre de courses car 20 je peux vous assurer que si vous ne récupérez pas les clés à molette ça peut être extrêmement rapide et enfin on en parle que pendant tout le mode histoire le seul personnage jouable était McQueen ils auraient pas pu comme dans Martin National nous faire débloquer au fur et à mesure des persos qui deviendraient jouable surtout qu'ils savaient animer des persos sur certaines courses on jouait contre par exemple Flo ou Martin voire même le sergent et là ils étaient animés et avaient leur propre voix et là où c'est encore plus con c'est que ce que je viens de vous dire cette idée de pouvoir jouer d'autres persos comme dans Martin National et ben c'est dans le jeu oui mais pas dans le mode histoire puisqu'effectivement dans le mode carte postale vous pouvez jouer d'autres personnages que vous avez débloqués dans le mode histoire et là où ça me termine c'est que c'est uniquement sur ce mode qu'on remarquera que les différents personnages ont des statistiques qui leur sont propres bon on va encore essayer de redevenir calme et voir en quoi constitue le mode carte postale non mais sérieux il y a littéralement 68 niveaux à terminer à chaque fois de la même manière en refaisant 4 épreuves merdiques sur chaque circuit et tout ça pourquoi ? pour débloquer des couleurs de nouveaux persos et des peintures bon ben vous savez quoi va te faire foutre le jeu je vais sûrement pas tester tout ça et qu'est-ce qu'il reste au jeu en toute honnêteté ben deux mini-jeux ayant pour tel dans la série Cartoon ce que je ne connais pas d'ailleurs excellente découverte n'hésitez pas à aller les voir c'est très sympa mais les mini-jeux sont juste là pour apporter un peu de diversité mais c'est très vite fait mais au moins j'ai découvert Cartoon donc ça va alors là c'était pas écrit dans mes notes mais je viens de me rendre compte d'un truc imaginez si on pouvait assembler les bonnes idées de ces deux jeux Carse par exemple reprenons un désavantage de Carse la Coupe Internationale de Martin c'était que la musique des courses était tout le temps la même là c'est plus le cas là on ne peut jouer que McQueen dans le mode histoire là on peut jouer beaucoup plus de persos autre exemple sur celui-ci il y a beaucoup d'environnement copier-coller ici il y en a beaucoup plus de différents pour moins de courses et bien en fait il faudrait créer une espèce de fusion entre les deux et je suis sûr que ça pourrait faire un bon jeu bon il serait sûrement pas beau parce que les deux ne sont pas incroyablement beau mais ça pourrait faire un bon jeu mine de rien mais en tant que tel ce jeu n'est pas ouf allez salut et oui la vidéo dure plus longtemps c'était une blague de mauvais youtuber car vous dire ce jeu n'est pas ouf salut c'est ce que j'aurais fait il y a un an mais depuis j'ai changé j'ai donc voulu lui trouver un intérêt plus que tout et bien évidemment si j'en aurais pas trouvé je vous aurais juste dit que ce jeu n'avait aucun intérêt mais là il y en a bel et bien un et je ne mens pas et ce point intéressant c'est le speedrun oui je m'explique après mes recherches j'ai constaté que beaucoup de bugs jouant avec la physique des sauts et des checkpoints étaient faisables ça peut consister à passer au travers des barrières nous bloquant accès à une route plus rapide à tromper le jeu en lui faisant croire qu'on a fait un tour de manière classique à tromper les checkpoints donc j'en avais découvert un comme ça sur internet je décide de regarder speedrun j'en découvre plein d'autres ça me plaît bien et je décide de m'entraîner et après mon entraînement je décide de lancer un live speedrun avec pour but de faire un sub 45 minutes dans la catégorie et ni pour ça qui consiste à faire le jeu 2-0 et de battre Cheekyx le plus rapidement possible sans passer par toutes les courses mais sachez qu'il y a également une catégorie all course et voici comment ça s'est passé après 4 resets je fais une run où jusqu'à la moitié je ne fais pas trop d'erreurs et je ne perds pas d'embêtement enfin bon ça c'était la première moitié de la run par contre pendant la deuxième partie je commençais à faire n'importe quoi comme par exemple sur cette course qui s'appelle Ornamond Valet 3 je fais un bug qui consiste à utiliser le boost pour passer au dessus de cette barrière normalement infranchissable ce qui permet de passer outre les limites du jeu et de pouvoir traverser les checkpoints d'une autre manière plus rapide sauf que là je l'ai raté 2 fois et j'ai dû faire le tour 2 fois et je peux vous dire qu'un tour normal contrairement à un tour avec le bug c'est pas du tout la même durée je pense bien que sur cette course j'ai dû passer le double du temps que j'aurais dû y passer alors est-ce la pression de mon tout premier speedrun car oui c'était vraiment la première fois que je speedrunais un jeu en live ou est-ce que c'est un petit peu aussi le fait que mon entraînement a été très rapide que j'ai tenté directement une run après même pas 4 jours d'entraînement je pense que ça vient un peu des oeufs mais j'arrive finalement à battre mon objectif de sub 45 minutes en faisant un temps de 40 minutes et 43 secondes alors j'ai laissé la run complète sur Twitch si ça vous intéresse mais j'ai décidé de ne pas la ré-uploader sur YouTube et de ne pas la soumettre sur speedrun.com parce que je me suis rendu compte de plusieurs choses après la run déjà de 1 j'ai runé dans une catégorie dans laquelle j'aurais pu faire un bien bien meilleur temps car sur la course de cold tolfane 1 j'ai utilisé le CL skip qui a une catégorie spécialement pour lui ce bug est réalisable sur plein d'autres courses et je n'ai pas vraiment envie de runer uniquement comme ça ok là je me concentre parce que c'est le bug qui permet de gagner plus de temps dans la run s'il est bien fait ok ok concentré concentré et en plus même si j'avais pas utilisé ce bug et que j'aurais fait la catégorie any% sans CL skip qui est vraiment une catégorie et qu'il a plus runé j'ai fait beaucoup de misplays comme par exemple j'ai skippé les dialogues en farmant le bouton A comme un connard alors que je me suis rendu compte par après qu'en appuyant sur le bouton start une fois on skippait tout direct et en plus il y a beaucoup de bugs que j'ai ratés que je pourrais réoptimiser pour essayer de les réussir first try tous d'un coup et d'ailleurs dans le tas je suis sûr que certains d'entre vous seraient très chaud pour tenter le speedrun de Cars Raysorama alors sachez que je vais pas vous faire tout un didacticiel il y a déjà une chaîne youtube qui le fait sinon vous pouvez aller voir sur speedrun.com donc je ne considère pas la run comme valide bien qu'elle le soit mais avec un temps catastrophique on est ni pour sound avec ses skips on remettra donc probablement ça un jour sur ma chaîne Twitch donc déjà n'hésitez pas à aller follow pour voir ça l'auto promo s'est fait voilà c'est bon et nous arrivons donc à la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi les mecs et les meufs j'espère qu'elle vous aura plu ça m'a fait plaisir de souffler un petit peu sur ce jeu après deux gros jeux en boîte mais tant que je suis là à vous parler j'aimerais vous faire un petit bilan sur la série jeux en boîte rien de bien méchant ne vous inquiétez pas c'est pas un long discours alors j'aime bien évidemment cette série mais je trouve maintenant que le fait de tester un jeu et de forcément en faire une vidéo par la suite ça ne me plaît plus parce que des fois je teste des jeux sur lesquels j'ai rien à dire et j'essaye de meubler pour en parler par exemple le jeu code de la route je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai sorti cette vidéo maintenant qu'on en parle il n'y avait rien à dire et la vidéo durait un truc comme un quart d'heure donc maintenant je vous avoue que je ne parlerai pas forcément de tous les jeux en boîte que je testerai même si bien évidemment les let's play seront disponibles soit sur ma chaîne de VOD soit sur cette chaîne donc à partir de maintenant attendez-vous à ce que des jeux que je fais en live que je tease que je vous dis que je vais y jouer pour jeux en boîte il n'y aura pas forcément une vidéo critique derrière et j'ai rien d'autre à dire si ce n'est vous remercier de toujours suivre cette série après plus d'un an n'hésitez pas à liker commenter c'est gratuit ça soutient bref tu connais c'est bon je ne vais pas t'expliquer tu connais ça et je passerai sur mon Tipeee stream car ça aussi vous connaissez on se retrouve donc peut-être dans 3 mois pour un prochain jeu en boîte si je ne suis pas trop fainéant d'ici là et que je ne me consacre pas trop à Pokémon écarlate et me violer si c'était Chilet portez vous bien et salut et ne jouez pas à ce jeu de merde aussi